bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne tuto afro si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne n'hésitez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications je publie tous les mercredis et samedi 18h30 heure de paris bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment déclarer son mariage au niveau de la préfecture passant par le site anef du coup vous aurez besoin de vos identifiants anef et de vous connecter sur votre compte anef une fois là vous allez cliquer sur je déclare un changement de situation une fois que vous avez cliqué là vous allez choisir la première case vous cliquez sur je continue une fois que vous avez cliqué sur je continue vous allez descendre au niveau de changement de situation familiale ici vous allez choisir je déclare un mariage une fois là vous allez devoir décliner l'identité de votre femme ou de votre mari son prénom son sexe sa date de naissance son pays de naissance son lieu de naissance dans la ville où la personne elle est née sa nationalité actuelle le numéro écran g s'il s'agit d'une personne de nationalité écran g si c'est une personne de nationalité française vous ne mettez rien si la personne ne réside pas sur le territoire français vous ne mettez pas ici ensuite vous allez mettre le jour de votre mariage dans le jour le mois et l'année du mariage le pays où le mariage a été célébré si c'est la france la france ici en afrique peu importe dans quel pays du monde vous mettez le pays et la ville où le mariage a été célébré ensuite un justificatif vous allez mettre votre acte de mariage une photo ou un fichier pdf de votre mariage et il faut que cet acte de mariage soit traduit en français par un graduleur assermenté si vous vous êtes marié dans un pays où le français n'est pas l'une des langues officielles ensuite vous allez mettre le justificatif d'identité de votre mari ou de votre femme carte nationale d'identité son titre de séjour si la personne réside en france ou dans un pays où il peut avoir un titre de séjour ou un document de voyage tel que le passeport ensuite à ce niveau vous allez choisir si vous voulez mettre à jour votre titre de séjour pour les femmes si vous voulez la mention madame si vous ne le voulez pas vous laisser là il est préférable de laisser votre titre de séjour s'il a moins de mois de validité en attendant faire cette mise à jour là au renouvellement de votre titre de séjour et ensuite une fois que vous avez fait tous ces étapes là vous cochez que vous êtes d'accord que vous reconnaissez ne pas avoir fait des fausses déclarations vous cliquez sur valider et envoyer quelques jours plus tard vous allez recevoir une notification que vos informations ont bel été prises en compte par la préfecture et ceci permettra donc pour les personnes qui souhaitent faire un regroupement familial de pouvoir entamer la procédure quand vous allez remplir toutes les conditions l'administration aura connaissance de votre situation familiale donc c'est ici que se termine cette vidéo n'hésitez pas de liker de partager cette information et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto